Bonjour, au risque de m'attirer les foudres de mes sœurs, je vais partager avec vous la recette de la tarte à la praline et c'est sur une demande express de Caroline. Alors pour réaliser cette tarte à la praline, cela va se faire sur une pâte brisée, donc comme je n'en ai pas de la toute faite, je vais la faire, donc avec 250 g de farine, 125 g de beurre et 80 cl d'eau, et puis surtout l'ingrédient de la tarte, ce sont des pralines, 200 g, et de la crème fraîche, 200 g également. Pour la pâte brisée, je mets tous mes ingrédients farine, beurre et eau dans mon batteur et je mets en route quelques secondes. Ma pâte est réalisée, je vais l'envelopper dans du film alimentaire et la laisser au moins une heure au frigidaire avant de la travailler. Alors je prépare la cuisson de ma pâte, je préchauffe mon four à 180 degrés et j'ai beurré et fariné mon moule. Maintenant je vais étaler ma pâte pour la mettre dans mon plat. Mon fond de tarte est donc dans le plat et je vais le mettre à pré-cuire pendant 20 minutes. Je profite de la cuisson de ma pâte, ou la pré-cuisson, pour préparer la garniture. Donc je vais prendre mes 200 g de farine que je vais mettre dans mon saladier. Je vais rajouter mes 200 g de pralines et je vais mélanger. Alors vous trouverez des recettes où on utilise de la crème fraîche liquide. C'est pas la recette familiale, la recette familiale c'est avec la crème fraîche bien épaisse. Si possible achetez chez le fromager. Et là on mélange l'ensemble. Et voilà, je viens de sortir mon fond de tarte du four. Je le laisse en route à 180 degrés et maintenant je vais mettre ma préparation. J'étale sur mon fond de tarte. Et je vais remettre au four pendant une dizaine de minutes. En fait, le principe de cuisson est dès que ça va commencer à bouillir, à donner des signes d'ébullition, je vais arrêter la cuisson et sortir ma tarte, la laisser refroidir et elle sera prête. Je sais pas si vous entendez mais ça grésille encore à la sortie du four. Donc je vais laisser maintenant ma tarte refroidir pour la déguster. Bon appétit !